Depuis minuit, la plupart des frontières européennes ont rouvert après presque trois mois de fermeture. Vous êtes donc désormais libre de vous rendre sans justificatif en Italie, en Belgique, en Allemagne et même en Suisse. Pour l'Espagne, il faudra attendre le 21 juin dimanche prochain. Au lieu du 1er juillet, la date initialement prévue, une réouverture anticipée et une excellente nouvelle pour les voyagistes français. Valentine Rau, l'Espagne est la destination étrangère favorite des Français l'été. 10 jours de vente de séjour en plus pour les agences de voyage françaises, c'est une vraie bouffée d'air frais pour Lionel Abasque, directeur de Terre d'Aventure. Ça va avoir un vrai impact. Dès l'annonce du déconfinement en France, on a constaté une très forte demande sur la France et donc on considère que sur l'Espagne, à quelques jours des vacances d'été, effectivement c'est un facteur très important pour permettre aux clients de se décider et on va pouvoir ainsi combler une partie du retard, c'est certain. En temps normal, 12 millions de Français passent leurs vacances en Espagne chaque été. Jean-Pierre Masse, président du syndicat des entreprises de voyage, espère en voir partir le plus possible. Le fait qu'il n'y ait plus aucun contrôle sanitaire va libérer les mouvements de la France vers l'Espagne. Au lieu d'avoir une activité pour l'été que l'on estimait à 15% d'une activité normale, la bulle d'oxygène que donne l'Espagne est un très bon signe pour aller au-delà de ce niveau et peut-être atteindre 30 ou 40% d'une saison d'été normale. Habituellement, les vacances en Espagne représentent un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour les voyagistes français.